La reine Elisabeth II La reine Elisabeth II De 1946 à 2016, soit 70 ans, 4 mois et 4 jours. Il y a quelques années, la monarque avait déjà dépassé son aïeul, la reine Victoria, 64 ans, et n'a plus en ligne de mire que le roi Soleil, Louis XIV. Monté sur le trône à 5 ans, celui-ci y est resté pendant 72 ans, faisant preuve d'une immense longévité pour l'époque. Pour battre ce record et en établir un nouveau, pas près d'être battu, il lui faudra attendre jusqu'au 27 mai 2024. Tiendra-t-elle bon jusqu'à cette date ? On l'espère pour elle. Fatiguée et éprouvée ces derniers mois par le Covid-19 et la perte de son époux, le prince Philippe, la souveraine habite désormais loin de l'agitation de Londres, à Windsor. Récemment, avant les cérémonies, elle était également partie se reposer sur ses terres écossaises, à Balmoral. Très entourée par sa famille, heureusement, elle peut souvent compter sur ses descendants pour prendre le relais. Pendant les cérémonies du Jubilé, trois de ses quatre enfants, les princes Charles et Edward et la princesse Anne, ainsi que l'ensemble de ses petits-enfants, même le prince Harry, ont assisté aux nombreuses célébrations, partageant de jolis moments avec la foule et avec la nouvelle génération de la famille royale, dont le petit Louis, 4 ans, déchaîné, qui a longuement discuté avec la reine sur le balcon. La reine, souvent obligée de rester à domicile pour éviter de se fatiguer, avait tout de même réservé une jolie surprise aux Britanniques, et à sa famille, en enregistrant un petit clip très émouvant avec lourd Paddington. Après que toute la ferveur soit retombée, elle a publié un communiqué remerciant son peuple, et expliquant que son cœur était avec vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501